Qu'est-ce que l'égalité de l'égalité de l'égalité ? C'est un projet de loi qui va permettre de faire passer le service civique d'un dispositif, comme il est convenu de l'appeler, à ce que je qualifierais d'une tranche de vie accessible à tous. Un service civique universel, où tous les jeunes qui veulent s'engager pour une mission d'intérêt général pourront le faire. Et pour ce faire, il faut une mobilisation de toute la nation pour offrir des opportunités d'engagement aux jeunes. Et je pense que ce sera à l'occasion de l'adoption de cette nouvelle loi que nous rendrons cela possible. Alors on peut toujours faire mieux. Il est certain que l'objectif, c'est la cohésion nationale. Que les jeunes se sentent bien dans leur société, reconnus, qu'ils y jouent un rôle accepté par tous. La mixité sociale, elle est encore insuffisante. Il y a trop de jeunes qui n'ont pas eu accès à des diplômes importants, qui n'osent pas faire acte de candidature pour un service civique. Et nous voulons véritablement, c'est ce qu'a dit le président de la République, faire en sorte que le service civique, qui est une forme du service national universel, non militaire, une forme civile, soit non pas obligatoire, mais accessible à tous. Et pour cela, il faut que les missions qui sont proposées par l'État, par les collectivités locales, par les associations, permettent à des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont quitté l'école, comme à des jeunes qui ont fait des études, de pouvoir le faire. Et une bonne mission pour moi, c'est une même mission qui peut être réalisée par un jeune qui est Bac plus 5 et un jeune qui est Bac moins 5, c'est-à-dire qui n'a pas de diplôme, qui a quitté l'école prématurément, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de potentiel, qu'il n'a pas de talent, mais justement le service civique lui permettra une insertion sociale et ultérieurement une insertion professionnelle bien meilleure. Oui, il faut le généraliser dans le sens où il doit être accessible à tous. Et pour qu'il soit accessible à tous, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres de missions. Il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que l'État, il faut que les collectivités locales, il faut que les associations, qu'ils le font déjà, il faut que les établissements publics, il faut même que l'économie sociale et solidaire, la partie non marchande des entreprises, proposent des opportunités d'engagement aux jeunes françaises et aux jeunes français. Donc, une généralisation dans le sens de rendre le service civique universel, oui, une obligation pour le jeune de faire son service civique, comme on faisait son service militaire, non. Il faut garder le caractère volontaire, l'implication volontaire du jeune pour faire son service civique. C'est, à mon avis, essentiel. Mais voilà, nous avons là l'opportunité de créer les conditions en disant solennellement dans la loi qu'il y a une ardente obligation de toute la nation, de l'État, des collectivités locales, des associations, d'offrir à nos jeunes cette opportunité d'engagement pour des missions d'intérêt général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !